bonjour valentine bonjour tu vas bien ça va et toi oui ça va très bien on est à so my dog c'est la chronique mensuelle avec un nouvel animal un nouveau chien c'est ça donc tu t'occupes c'est pas la première fois que tu t'en occupes ouais c'est la deuxième fois c'est un chien différent je me rappelle les chiens de chasse qu'on avait fait la dernière fois ouais avec du poil milan là c'est du poil très court il est plutôt gentil alors il est très attaché à son maître oui et il voulait partir avec et il est très voilà oui il est très très émotif quand il part ce youlou voilà donc le travail sur cette ce chien qu'est ce que ça va être déjà il s'appelle pablo du coup c'est pablo ballage pour un chien à poils rares on va lui faire un bon bain couper les griffes s'il ya besoin nettoyer les oreilles et puis après le séchage et ça sera bon c'est une prestation qui est plus courte que les autres et voilà pablo qui passe au lavage maintenant est assez calme oui donc ça c'est important l'attitude de l'animal du chien oui surtout de rassurer le plus possible comme pour la montée dans la baignoire de monter avec lui ça peut le rassurer oui parce que tu alors on explique cette baignoire dans lequel pablo se trouve elle est tu as la faculté avec une pédale de la montée de la descente donc comme il est quand même assez lourd il doit faire pas loin de 40 kg tu l'as donc là on voit d'ailleurs que la table où il était tout à l'heure tu l'as descendu complètement il est donc il est descendu de lui même tu n'as pas eu à le porter oui voilà et voilà en quelques secondes c'est fait voilà et là tu vas nous monter sous nos yeux le la table voilà c'est pratique niveau mieux ça que de le tenir un peu de le porter et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir du matériel professionnel on voit que c'est du matériel avec moteur qui te permet qui te permet de t'adapter à tous là tous les morphologies de chien oui bien sûr c'est super pratique en tout cas ça c'est sûr et puis je recommande quoi et voilà c'est de séchage maintenant valentine dernière étape donc c'est le brossage ouais même s'il part de après le lavage on voit on verra pas le sol mais on voit que quand même même s'il a un poil ras et ben des poils yala par terre voilà il y en a pas autant que quand quand on tuto les otahos par exemple ulysse oui qui a vraiment des touffes de poils c'est sûr il ya quand même de la perte de poils ans et on dirait que c'est pas important mais je vais montrer son pelage parce que avec je pense qu'on va le voir le côté brillant tu as fait un shampoing spécial poils noirs et on voit le brillant la brillance des poils voilà vraiment c'est impressionnant avec le avait le flash on le voit très bien ouais là il est tout propre parce que tu as des shampoings adapté suivant antipuces poils noirs voilà c'est chaque fois difficile ça mais merci beaucoup valentine on se retrouve le mois prochain pour un autre j'ai pas de souci avec plaisir et merci pablo à d'un beau chien d'un beau chien et c'est le bonus ça elle est content pablo à d'un beau chien et c'est parti